Alors Shalom, soyez bénis, je suis le prophète Krasso, le responsable de l'église Pentecôte Authentique de France en ce jour du samedi 15 août 2020 par la grâce de Dieu, Dieu nous permet d'aller baptiser l'esprit des fidèles c'est la troisième promotion, il y a eu la première promotion, deuxième et c'est la troisième promotion c'est une recommandation biblique et nous répondons à l'ordre du Seigneur qui a dit allez d'abord et faites les nations, les disciples, baptisez-les et enseignez-les voilà donc nous sommes très heureux que les personnes aient pris des décisions de passer aux eaux du baptême et nous bénissons le Seigneur pour ça voilà, nous bénissons le Seigneur, c'est pour tout à l'heure, à Sergi, par la grâce de Dieu alors j'espère que vous êtes prêts oui Lucien nous sommes prêts tes impressions, voilà tes baptêmes, qu'est-ce que tu en penses, le baptême, tout ça ? non, le baptême c'est bien bon, pour la première fois que je vais faire baptiser donc là, au revoir, ça va se passer bien j'espère que Dieu nous bénisse voilà, c'est tout aussi dans l'intérieur dans la voiture que Dieu nous bénisse alors, de l'autre côté monsieur et madame Niawa, c'est votre baptême, vos impressions ? ben oui, mon impression, c'est une très bonne impression je crois que c'est une porte de l'ertume pour entrer, je dirais, peut-être que je suis tout en fait dans le royaume de Dieu et à partir de là, ça serait une vraie vie qui va commencer pour nous et je veux remercier le prophète Grasso et j'ai remercié Dieu de m'avoir accéléré dans sa maison Amen alors, monsieur, madame Niawa madame Niawa, vous allez pour moi, hein ? non, hein ? on dit quand le genou, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau vraiment, c'est maintenant, j'ai chambé un nez de nouveau c'est la joie, mon Dieu Amen Amen je suis curieux, c'est des couples, c'est moi qu'on va baptiser alors, oui, c'est des couples, hein ? monsieur, madame, monsieur, madame, et de l'autre côté mon, mon sénat, je suis très content, parce que nous avons cherché l'occasion de Dieu l'occasion de Dieu, non ? oui, depuis Dieu, 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 Dieu Amen alors, c'est une grande joie, voilà, d'une grande joie, de gagner des hommes pour la cause du Christ vous savez, c'est pour cela que Jésus est mort à la croix le baptême est tellement important pour les chrétiens c'est pour cela que notre mentor, que est Jésus, notre maître a décidé lui-même, avant toute chose, de commencer par les eaux du baptême qui a été baptisé par Jean Baptiste donc, Jésus étant notre modèle, il nous a recommandé le baptême c'est un engagement, et c'est très important c'est un engagement, quand un fidèle décide de passer par les eaux du baptême c'est fini là, c'est le saut de Dieu, c'est sa vie c'est pour cela que c'est vraiment très important c'est un événement que l'on doit célébrer parce que c'est une nouvelle naissance voilà, plonger dans l'eau, baptiser l'eau, c'est plonger voilà, plonger, mourir et ressusciter avec Jésus c'est vraiment très symbolique et puissant dans la vie d'un croyant voilà, c'est pour cela que quand un croyant décide quelqu'un qui a accepté Jésus décide d'être baptisé, c'est une joie c'est pour cela que demain 16, dimanche 16, nous allons célébrer ça avec leurs différentes familles parce que ça c'est important c'est plus important même que la naissance physique voilà, la naissance physique je profite pour dire aux gens, demain soyez occultes à Vitry l'adresse 64 avenue du groupe Manochon, 94 400 voilà, Vitry 67, parce que demain nous sommes dans un combat vous voyez, je suis entré, non voilà, ça veut dire que le combat a commencé le Goliath de notre ville, on va l'attaquer il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, mais ils nous en veulent je ne sais pas pourquoi ça dit, Dieu a créé chacun toi tu as ton parking, moi et mon parking c'est dans mon parking que tu veux garer ta voiture qu'est-ce que tu cherches pas là ? on va s'affronter Goliath se démarque le peuple d'Israël décide non, d'accord, c'était une guerre ils ont défié le peuple d'Israël ils sont aussi un territoire qu'on appelle Canaan donc le territoire que Dieu a donné à ce peuple là c'est une promesse au col de lait et le miel et un peuple étranger vient et un géant de 6 mètres décide de l'ancien défi à l'armée de Dieu il a dit je sors, je suis le voilà, je me porte garant voilà, celui qui ose me tuer n'est-ce pas ? le peuple félicien se soumet vous comprenez ? c'est défié Dieu voilà, c'est le peuple on n'a plus comment ? off, on 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 voilà, donc c'est celui qui tue n'est-ce pas ? qui me tue c'est fini ce pays là, c'est réalis Goliath il se faisait confiance vous comprenez ? il a lancé un défi on n'a pas un défi au Seigneur les gens ont eu peur il a fallu ce petit David ce petit David pour rien dans ta famille il y a des gens qui t'en veulent pour rien parce qu'ils ont vu l'étoile briller mon frère chacun a sa destinée chacun a sa destinée attends ton temps pourquoi c'est mon temps là toi tu veux attaquer ? pourquoi c'est le mariage là tu veux attaquer ? pourquoi c'est ma société là tu veux attaquer ? pourquoi c'est mes affaires tu veux attaquer ? je ne vais pas me laisser faire le rôle de Goliath c'est qu'il ne sait pas que la victoire appartient à l'éternel or si Dieu est avec une personne naturellement la victoire est déjà du côté de cette personne donc David décide de l'affronter il dit il dit je viens contre toi au nom de l'éternel des armées vous comprenez ? et stratégiquement il a tapé la tête de Goliath or c'est le cerveau et c'est ce qu'ils allons faire avec vous vous les Goliath là c'est-à-dire tout votre système de contrôle contre nos vies là nous les bouillons au nom de Jésus-Christ c'est-à-dire tout le monde c'est-à-dire tout le monde c'est-à-dire tout le monde pour rien c'est-à-dire tout le monde il y a rien parce que tu m'en veux tu ne veux pas que je progresse ok ? ce sont les armes lourdes de destruction massive spirituelle qu'ils allons n'est-ce pas faire décoller ce soir sur vous l'ennemi ce qu'il ignore ce qu'il oublie c'est que Dieu est avec nous Amen et Dieu versit ses promesses il a dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas c'est pas la guerre là qui nous intéresse qui a gagné ? il y a un politien qui dit on est allé qui a gagné dans les unes ? c'est ça le problème qui a gagné ? David il était convaincu qu'il allait vaincre Goliath et c'est ce qu'il s'est passé que Dieu nous donne la victoire sur tous nos Goliaths de notre vie qui s'opposent à notre destinée la chose la plus embêtante c'est que si Goliaths ne tombe pas il va continuer d'être embêté le diable non il embête les gens la chose de leur vie c'est la stratégie comment quelqu'un un enfant finit de tuer Goliath Dieu la roi comme roi et toi Saül tu viens et tu décides de tuer cet enfant à pas jalousie il y a des gens pas jalousie je ne sais même pas pourquoi pas jalousie on ne peut pas être la même personne frère pourquoi on vouloir la vie de ta soeur de ton frère pourquoi qui sait le prix qui la paie on joue pas avec la grâce le choix de Dieu donc Saül aussi un certain Saül va s'opposer aussi à la destinée prophétique d'un certain David n'est-ce pas on joue pas le trône c'est pour ça que frère quand quelqu'un veut s'oppose à ta destinée lève toi très tôt pour l'attaquer parce que le trône ne joue pas ça tu peux tout mais ma dignité là ne joue pas ça ne joue pas avec n'est-ce pas ma destinée on ne fait qu'une seule fois il y a des gens qui ne veut même pas jouer avec eux parce qu'ils ne changeront jamais vous comprenez ils ne changeront jamais il a conduit ce petit là chez lui à la maison il vient c'est pour ça que c'est pas tous les gens qui ont petite amitié hé c'est pas tout le monde parce qu'il y a des gens n'est-ce pas leur amitié là c'est diabolique et ils vont chercher à savoir ce que tu fais tout ça dans le seul but de te nuire vous comprenez donc le monsieur il a régné 40 ans vous comprenez le chute 40 c'est le chute de l'endurance il a eu deux années où Dieu a approuvé son trône c'est-à-dire son truc mais les 38 années là il a été destitué par Dieu mais les 38 années là il poursuivait que David toute sa vie au lieu de gérer il y a des gens eux leur maison ne leur intéresse pas leur vie leur propre ne leur intéresse pas c'est ta vie qui les intéresse c'est quoi ça ? ce que tu as mangé c'est pour ça que c'est pas tout on parle c'est pas tout le monde qu'on explique les choses s'il vous plaît quand il y avait quelqu'un il faut être convaincu qu'il a 100% avec toi c'est pas tous les repas qu'on mange c'est pas tous les cadeaux qu'on prend c'est ça on appelle les cadeaux empoisonnés c'est pas tout le monde qu'on sourit il y a des amitiés au moins il ne faut pas rentrer dedans heureusement que la grâce était sur David heureusement et le Seigneur a détrôné ça veut dire a chassé tué salut il se sent c'est que David n'a plus le trône il y a des gens qui sont sur le trône de ta vie il faut que Dieu les détrône de force il y a des gens c'est les Ivarains disent en bris c'est-à-dire il faut les chassibles donc il faut lever les soucoilles spirituelles les MV24 c'est comme ça ils sont entrés parce que le langage change Dieu même l'a apporté trier là-bas vous voyez on en trier parce qu'à un moment donné il faut que les choses changent on joue pas la destinée frère on joue pas avec ça voilà on joue pas avec ça que la main de Dieu soit celui qui regarde cette vidéo Amen et que cette main puissante protège chacun et surtout le Goliath là ces yeux là qui viennent chaque jour te regarder je sais pas ce qu'elle dit mais je perds son oeil au nom de Jésus je crève ça même vous êtes possédé c'est-à-dire que vous êtes possédé toute ta vie c'était cherché les gens même comme il y a Facebook c'est que tu as mangé là c'est ce qui l'intéresse et toi et ton dokunu tu as mangé là c'est comment ça m'intéresse pas mais pourquoi c'est qui mon foutu sans graisse c'est ce qui t'intéresse qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? c'est pas le diam tu es possédé ton chat mignon les gens ils ont l'esprit de chat la société c'est bête hein papa pour le lion non lion mais c'est bon lui il est au roi mais chat chat est dangereux jacumani toi tu c'est-à-dire les gens ils cherchent jacumani si Facebook ce que tu as mangé c'est pas maman jacumani Facebook aussi c'est là maintenant petit Jean-Main c'est ça et puis maintenant le cerveau de sorcière à sa tourne mon frère j'ai mis mon repas sur Facebook t'as des problèmes prépare pour toi pas et sa touche jacumani jacumani c'est-à-dire la méchancité haineuse c'est ce qu'on appelle la méchancité haineuse et puis c'est dangereux quand tu as la haine pour quelqu'un tu es un meurtrier c'est ça qui caractérise le sorcier il a de la haine c'est ce qu'on appelle la jalousie haineuse parce que le gars il te regarde avec des dents il te regarde et tout son souhait c'est de te voir te grouler il veut voir ta société ta famille ton foyer tout ça c'est ça donc vous là nous vous livrons au verdict de Dieu c'est-à-dire son jugement là sa passive au nom de Jésus il a dit toute âme forgée contre toi c'est-à-dire contre moi et toi sera sans effet et toute langue qui se lèvera contre toi en justice tu la condamneras donc toutes ces langues qui te vilpand n'est-ce pas qui dit des choses là Dieu va confondre ça ils ne sont pas Dieu ils ne sont pas Dieu laissez les gens vivre leur vie vous avez choisi la sorcellerie allez allez manger allez faire la sorcellerie ça existe la sorcellerie celui qui ne croit pas à ça c'est que les sorcelles vous bloquez les gens ta conviction ça ne m'intéresse pas mais je suis au front et toi on est ensemble on va te descendre spirituellement par voilà donc nous sommes très heureux on n'est pas de voir nos bien-aimés participer aux jours de baptême voilà comme je suis le maréchal et chantier en Côte d'Ivoire là il y a des petits mouvements bizarres bizarres non plus je suis pour la Côte d'Ivoire je ne rentre pas trop dedans voilà parce que c'est un sujet très sensible quand il y a parlé ça devient autre chose ça devient autre chose donc je ne rentre même pas dans le sujet concernant la Côte d'Ivoire c'est sur Youtube là où on me retrouve c'est mon territoire Facebook là il y a des gens qui ont besoin d'aller Facebook aujourd'hui il s'agit de de baptême tout ça on a encore resté dans l'esprit du baptême voilà voilà que Dieu nous protège que Dieu protège chacun dans ton nom mais tout comme fait demain il aura une nation prophétique voilà là les gens il faut les envoyer sous la terre à la mort ceux qui sont pour la mort à un moment donné Dieu dit non il faut qu'ils meurent pour que tu sois en paix il a failli la mort d'Hérode pour que Jésus grandisse il y a des gens tant qu'ils ne sont pas détruits par l'armée céleste tu ne seras jamais en paix selon les appels Gugnans hein soubara ils sont très dangereux les Chinois dit ça c'est les Chinois ça ils ont trouvé le vrai nom Unchon Unchon ça ils ont trouvé le nom les Chinois c'est des vrais vrais Unchons vous passez toute votre vie ça dit au lieu de mettre l'énergie à faire évoluer l'humanité à faire développer les trucs vous votre énergie là comment nuit à l'autre c'est quoi cette vie là ça ? ça dit vous êtes comme des masos c'est quand les gens sont contents c'est quoi ça ? c'est quelle mentalité ça ? c'est en cause de ça Dieu a détruit la première terre la Bible dit que les gens étaient tellement méchants et que Dieu a décidé d'expriminer tous les habitants en cause de leur méchanceté parce que quand quelqu'un est méchant il ne voit que le mas il veut détruire tout autour de lui que notre président africain là ne soyez pas méchant parce que tout se paye je n'ai pas envie de dévier ou aller de l'autre côté je reste dans mon truc sinon il y a beaucoup à dire de toute façon tu es venu là c'est comme ça souvent tu s'en vas que celui qui a les oreilles comprenne mais ce n'est pas mon territoire on est temps d'aller faire bachette donc où les orciers ? on est en combat voilà peut-être je ne sais pas si c'est 48 heures c'est 24 heures bientôt 24 heures c'est quand ? c'est une question d'heures maintenant et nous allons terminer finis avec nous quand Jésus l'enfant dit son étoile chacun a son étoile et vous décidez tu es troublé parce qu'on vient parler des quinquenn et les gens qu'on parle de toi ils sont énervés c'est quel démon ça ? tu sais le prix qu'il a fait ? tu sais le prix qu'il a fait ? il y a toujours une histoire il y a toujours un prix qu'on paye le monsieur l'appelle le prix tu ne sais pas ce qu'il a vécu et puis Dieu l'a élevé et toi ça t'énerve tu veux avoir des choses comme ça facilement maintenant ? il y a des gens on ne touche pas hein ? voilà et la vraie sorcellerie la même commence dans la famille vous aurez pour Némi les hommes de votre maison vous comprenez ? c'est dans votre maison ça va commencer la sorcellerie voilà donc apprêtez-vous hein parce que nous on va vous enterrer on va envoyer l'argent pour les funérailles on va demander 5 heures là c'est combien ? si tu as trop duré à la mort c'est peut-être une semaine ça on t'a aidé hein ? voilà parce qu'il faut qu'on vienne regarder ton corps pour sourire un peu David a des preuves il dit voici sa tête voici l'épée c'est comme ça va trancher votre tête spirituellement par moi allez très loin de nous laissez-nous en paix parce que l'armée célèbre est descendue pour libérer ton foyer pour libérer tes activités pour libérer tes enfants malheureusement si vous mettez aussi les enfants dans cette histoire c'est quoi ça vous mettez aussi ? ils ont fait quoi ? vous savez pas quand détruisez un foyer ? vous détruisez aussi la vie des enfants ? vous ne pensez même pas vous êtes sans coeur merci d'avoir déçu le coeur de ses sorciers vous êtes devenus comme des pharaons qui ont déçu votre coeur Dieu a dit vous en déchirer son coeur pour le tuer c'est fort hein ? Amen vous avez programmé accident ? non ça va retourner contre vous Amen au nom de Jésus hein ? ce que tu as programmé là retournera contre toi au nom de Jésus c'est une parole prophétique voilà nous on aime la vie hein c'est vous qui aimez les conneries allez faire votre truc là-bas voilà donc vous les baptisez là que Dieu vous bénisse Amen et la grâce de Dieu soit aussi vous Amen là qu'on parle là il faut que dans l'eau là tout reste là-bas Amen tout ce qu'ils ont fait ils ont mis sur toi si c'est déchaud vous mérisez ils ont mis sur toi ils ont badigeonné avec il faut que ça reste Amen et que ça soit une nouvelle vie Amen que ça soit une nouvelle vie Amen et puis que tu as un peu d'argent beaucoup même Amen tu nous donnes aussi on mange aussi Amen toujours voilà parce que c'est important faut pas manger seul Amen la vie dit de partager la vie n'a pas dit de garder pour toi seul il faut donner il faut partager hein donc l'argent aussi important la vie beaucoup de vie même beaucoup de prospérité voilà paix tout ça et puis beaucoup d'argent Amen voilà que Dieu crée cette paix là et puis aujourd'hui là ça sera d'autre chose que cette malédiction là reste dans l'eau hein tout va rester dans l'eau tout ce dont vous avez hérité du père de la mère tout ça va tomber dans l'eau là-bas ça va rester là-bas ça va rester vous allez ressortir et nous allons vous consacrer parce que la particularité de notre baptême n'est-ce pas c'est vous faire baptiser n'est-ce pas et en même temps vous consacrer nous sommes à la troisième promotion de baptême voilà la troisième promotion de baptême voilà il y a eu la première promotion trois deuxième et c'est la troisième nous viendrons par la grâce de Dieu pour faire passer les bien-aimés les bien-aimés à les eaux de baptême voilà donc nous allons prier pour que les esprits maléfiques vous accompagnés depuis votre naissance soient bannis définitivement que les hôtels soient détruits au nom de Dieu Amé du ya et du ya ouvrez la bouche voilà tout le temps bon de sentir ma vie très très Je prie que la main du Seigneur soit sur vous Amen Et que Dieu vous aide dans L'engagement que vous venez de prendre Parce que c'est une promesse C'est une décision que vous venez de prendre Que Dieu vous aide dans cette décision Et que sa grâce vous accompagne Et que sa main forte vous soutienne Et c'est dans le nom de Jésus que je prie Amen Alors demain il y aura agapé Demain l'après-midi Pendant l'étude il y aura agapé D'abord ce sera votre premier Seigneur demain On est juste pour venir avec vos familles Ce sera très important Vous allez recevoir demain ce qu'on appelle Un certificat de baptême Un certificat de baptême Et ce sera pour vous la première Seigneur Mais en même temps Demain aussi vous serez consacré C'est à dire à partir de vous Vous allez rentrer en contact avec vos familles Vos enfants et tout ça Et balis éventuellement toute forme de malédicience aujourd'hui Que Dieu vénisse Il soit de vrai dans mon cas C'est à dire Chalou Bon chalou Sous-titrage Société Radio-Canada